Bonsoir, je suis Ludovic Meuret, infirmier anesthésiste au CHU de Rennes. Bienvenue au lundi du RAR, le webinaire mensuel du groupe RAR Recherche en anesthésie et réanimation rennaise. Nous accueillons aujourd'hui la professeure Anne Gaudier, qui est médecin anesthésiste et animateur à l'hôpital européen Georges Pompidou. Elle va nous parler aujourd'hui de la RFE, prévention de la maladie trouble-embolique veineuse périopératoire. Le temps qu'elle partage son écran, je vous préviens que vous allez pouvoir lui poser des questions, bien entendu, après sa présentation de vive voix ou bien en utilisant le chat. On va passer en plein écran et puis Anne, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction et puis surtout pour votre invitation. C'est un grand honneur de participer au lundi du RAR. Normalement, vous voyez mon écran. Je vais effectivement discuter de ces nouvelles RFE qui ont été présentées pour la première fois en septembre à l'ASFAR. C'est des RFE qui ont été coordonnées par le GIHP et qui sont multi-sociétés. Elles ont été réalisées évidemment avec la Société française d'anesthésie et réanimation, avec la Société française de thrombose et d'hémostase, la Société française de médecine vasculaire et elles ont été endossées ensuite par le réseau Innovity, c'est-à-dire le réseau des thrombologues français, la Société française de chirurgie digestible et la Société française de pharmacologie et de thérapeutique. Ce qui leur fait un énorme avantage puisque ça nous met d'accord avec toutes ces sociétés sur la façon dont on va procéder pour la thromboprophylaxie. Le GIHP, vous le savez, c'est le groupe d'intérêt en hémostase périopératoire, c'est un groupe multidisciplinaire qui est constitué pour moitié d'anesthésistes réanimateurs et pour l'autre moitié d'autres spécialités qui s'intéressent à l'hémostase périopératoire, ce qui nous fait une vraie force, ce côté multidisciplinaire, dans la réflexion sur l'hémostase périopératoire et sur l'écriture des différents textes. Un mot de méthodologie, même si c'est toujours un peu fastidieux, on a choisi d'utiliser la méthodologie du comité des référentiels de la SPAR, c'est-à-dire qu'on a défini les questions en les formulant selon un format PICO, ensuite on a réparti ces questions en plusieurs groupes de travail, on a analysé la littérature, puis nous avons formulé des recommandations selon la méthodologie GRADE, et c'est un point important parce que ça explique le choix des terminologies, ce qui fait que quand le niveau global de preuve est fort, on recommande, il est recommandé de faire, il n'est pas recommandé de faire, et à l'inverse, lorsque le niveau de preuve est modéré ou faible, alors on écrit des recommandations optionnelles, ce qui explique qu'on écrive « il est proposé de faire, il n'est pas proposé de faire ». À la suite de tout ça, on a voté les recommandations qu'on avait proposées pour définir la force de ces recommandations. Ça aboutit à un texte long, puisqu'il fait près de 80 pages, l'idée n'est évidemment pas de le connaître par cœur, mais de connaître les parties qui correspondent à notre pratique clinique du quotidien. On a donc fait un sommaire un peu détaillé avec les types de chirurgie d'abord, les méthodes de thromboprophylaxie, incluant la thromboprophylaxie mécanique, une discussion autour de la place de la biologie, on a parlé de la pédiatrie, et on a fini par un sujet qui n'est presque jamais abordé, qui est la gestion d'une thrombose veineuse profonde distale de découvertes fortuites ou symptomatiques dans les suites d'une chirurgie, puisqu'en général, on ne sait jamais trop bien quoi faire, donc c'est le dernier chapitre, et on a mis quelques figures pour aider à la prise en charge au quotidien. Pourquoi est-ce qu'on a mis à jour ces recommandations, puisque celle de l'ASFAR datait de 2011, qui était déjà une mise à jour des recommandations de 2005 ? On a mis à jour ces recommandations essentiellement parce que la pratique clinique a évolué, les connaissances aussi. Finalement, ce qu'on a observé, c'est une diminution du risque thromboembolique. Effectivement, avec l'amélioration des techniques d'anesthésie, l'amélioration des techniques chirurgicales, une diminution de la durée d'hospitalisation, le développement de la rague de l'ambulatoire, l'ensemble de ces éléments ont conduit à une baisse du risque d'événements thromboemboliques veineux. Et puisque le risque baisse, c'est le moment de s'interroger sur nos pratiques et de savoir si on ne pourrait pas modifier les schémas de thromboprophylaxie en faisant éventuellement plus court, puisque le risque est plus faible, ou en choisissant des molécules différentes, éventuellement moins puissantes, avec l'idée que puisque le risque est plus faible, si on fait moins puissant, peut-être on pourra réduire le risque de complications hémorragiques. Et c'est un peu cette façon de réfléchir qui nous a conduit à cette mise à jour. Si on prend l'exemple de la prothèse totale de hanches et de genoux, en 2011, les recommandations de l'ASFAR recommandaient systématiquement une thromoprophylaxie par un anticoagulant avec le choix entre des HBPM, du fond d'apparenux, ou un des trois AOD, qui étaient les moyens prophylactiques de première intention. Et puis, avec ce risque qui diminue, le développement de la rague, de l'ambulatoire, s'est posé la question d'utiliser une autre molécule moins puissante, qui est l'aspirine. Et on en a finalement beaucoup discuté sur les cinq dernières années, pour savoir si l'aspirine pouvait être un moyen de thromoprophylaxie efficace après une prothèse totale de hanches et de genoux. Et on peut dire que la publication de Cristal en 2022 a mis un terme au moins transitoirement à la discussion, puisque l'aspirine est moins efficace que les HBPM. Cristal, c'est un essai randomisé par cluster et par hôpitaux. C'est 31 hôpitaux avec près de 10 000 patients opérés d'une prothèse totale de genoux ou de hanches qui vont recevoir soit de l'énoxaparine, à la posologie standard française, 4 000 unités, soit de l'aspirine, pour une durée là aussi très standard, 35 jours pour la hanche, 14 jours pour le genou. Et dans cette étude, vous voyez l'efficacité sur les événements thromboemboliques vénus symptomatiques. Eh bien, l'énoxaparine est plus efficace de façon significative que l'aspirine. Et puis, si on pensait que l'aspirine avait pour avantage de réduire le risque hémorragique, vous regardez à l'extrême droite de la diapositive, il n'y a pas de différence significative. L'aspirine ne fait pas moins saigner que l'énoxaparine. Après, on peut dire effectivement que l'efficacité et la supériorité de l'énoxaparine sont tractées par les thromboses vénus profondes distales puisque c'est l'élément significatif au milieu du deuxième graphique de droite. Néanmoins, quand on regarde les embolis pulmonaires, il y a une différence aussi en valeur absolue avec un effectif qui n'est pas suffisant pour atteindre la significativité. En tout cas, Crystal permet de dire que l'énoxaparine est plus efficace que l'aspirine pour une sécurité comparable, ce qui clôt le débat si on voulait utiliser l'aspirine en première intention. C'est un mauvais choix. Si vraiment, vraiment, on souhaite utiliser l'aspirine, alors on peut le faire au sein d'une thromboproflexie séquentielle. En tout cas, c'est ce qu'a montré Ep4-2 qui est un essai randomisé ayant inclus un peu plus de 3000 patients opérés d'une prothèse totale de hanche ou de genou qui vont d'abord tous recevoir un anticoagulant. C'est un point important. Tous les patients commencent par recevoir cinq jours de rivaroxaban. Et après ces cinq jours seulement, ils vont être randomisés pour poursuivre par le rivaroxaban ou bien en passer à de l'aspirine 81 mg. Là encore, pour une durée très standard qui va faire au total 35 jours dans la hanche et 14 jours dans le genou. Cette thromboproflexie séquentielle, finalement, atteint la non-infériorité puisque quand vous voyez la partie de gauche sur l'efficacité, l'aspirine fait globalement aussi bien que le rivaroxaban pour la prévention des événements thromboemboliques symptomatiques. En termes de sécurité, cette fois-ci la partie droite, vous voyez de nouveau que si on pensait à l'aspirine pour réduire le risque hémorragique, c'est encore raté. L'aspirine ne fait pas moins saigner, il n'y a pas moins d'événements hémorragiques majeurs comparé au rivaroxaban, ce qui est un résultat qui n'était pas totalement intuitif. Donc, finalement, si on souhaite faire de la thromboprophylaxie séquentielle avec cinq jours d'anticoagulants suivis par de l'aspirine, EPK2 nous permet de le faire puisqu'on va avoir la même efficacité pour une sécurité qui sera comparable. EPK2 nous permet de le faire, mais uniquement pour des patients qui ressemblent à ceux de cette étude. C'est un point important, c'est-à-dire des patients qui n'ont pas de facteur de risque thromboembolique veineux, des patients qui sont pour une chirurgie première, il n'y a pas de reprise de prothèse totale de manches ni de genoux, et qui sont dans un parcours de RAC, puisque la durée médiane de séjour, c'est de trois jours, avec un temps passé au bloc opératoire qui est de moins d'une heure et demie. À ce prix-là, effectivement, on peut faire une thromboprophylaxie séquentielle. Et finalement, dans les recommandations, on a repris l'ensemble de ces données, on a donc recommandé, vous vous en doutez, de prescrire une thromboprophylaxie pharmacologique après une prothèse totale de hanches ou de genoux. On a recommandé que les durées soient les mêmes que précédemment, 35 jours après une prothèse totale de hanches, 14 jours après une prothèse totale de genoux. On n'a pas pu recommander moins pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas d'essai qui compare une durée plus courte à ces durées classiques. Pour les schémas, on a proposé soit classique, soit séquentielle. Le classique, c'est donc un anticoagulant, AOD, HBPM, fondé par un luxe pendant toute la durée de la thromboprophylaxie. L'alternative, c'est la thromboprophylaxie séquentielle qui vient de F4-2, 5 jours d'anticoagulant pour commencer, puis de l'aspirine pendant 30 jours après une prothèse totale de hanches ou 9 jours après le genou, si le patient correspond au patient d'étude, c'est-à-dire s'il est pris en charge dans un parcours de RAC réussi et s'il ne présente pas de facteur de risque thromboembolique vénome majeur ni plusieurs facteurs de risque mineurs, facteur sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Voilà pour la prothèse totale de hanches et de genou. Pour la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, pour le coup, il n'y a pas de nouveauté, pas de nouvel essai randomisé, pas de transformation des prises en charge. On est donc resté sur la recommandation précédente. Une thromboprophylaxie par anticoagulant, HBPM ou fond d'appareil luxe est recommandée pendant 4 semaines après la chirurgie. Il n'y a pas de place pour les AOD, essentiellement parce qu'il n'y a pas d'études avec les AOD dans cette indication. Si la chirurgie est retardée, il est proposé de débuter la thromboprophylaxie en préopératoire, en préférant une HBPM et en respectant un délai de 12 heures entre la dernière injection d'HBPM et la chirurgie. Là encore, pas de nouveauté, cette recommandation existait déjà en 2020. Le point sur lequel en orthopédie il y a du changement, c'est dans la chirurgie non-majeure du membre inférieur, en commençant par la fracture du fémur, de la rotule du tibia, de la chui, la rupture du tendon d'Achille, dans laquelle on voit arriver les AOD. Les recommandations à cette situation sont qu'une thromboprophylaxie doit être réalisée par un anticoagulant, que ce soit un AOD anti-10A ou une HBPM après ces chirurgies. Et surtout, il est proposé de préférer un AOD anti-10A et une HBPM, et sur ce point, c'est une vraie transformation des recommandations. Cette transformation, elle vient des résultats de Pronomos, qui est un essai randomisé multicentrique français, qui inclut 3600 patients opérés d'une chirurgie orthopédique non-majeure du membre inférieur avec un risque thromboembolique. Ces patients ont été randomisés pour recevoir soit de l'énoxaparine de façon classique, soit du rivaroxaban. Voici ici l'AOD anti-10A qui apparaît. Le critère de jugement, c'était pour l'efficacité des événements thromboemboliques vénes majeures, pour la sécurité des hémorragies majeures et un incroyable. Ce qui est important, ce sont les résultats. Vous voyez que le rivaroxaban est plus efficace que l'énoxaparine pour la prévention des événements thromboemboliques vénes majeures. Et alors que dans l'arrière-cerveau, on se dit toujours que le rivaroxaban fait plus saigner que les HBPM, vous voyez sur les hémorragies majeures qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Le rivaroxaban est donc plus efficace et aussi sûr que l'énoxaparine dans cette chirurgie non majeure du membre inférieur. Le problème, c'est que les chirurgies non majeures du membre inférieur, ça veut dire un peu tout et rien. Il faut donc s'intéresser au type de chirurgie. Les chirurgies qui ont été incluses dans cette étude sont assez variées, mais on retrouve effectivement les chirurgies que j'ai évoquées précédemment, la fracture du plateau tibial, la fracture de la diaphyse fémorale, la prothèse unicomportimentale du genou, qui représente au total 10% de la population des patients inclus dans l'étude, avec des événements thromboemboliques vénes qui sont fréquents, puisque c'est 2,3% de la population traitée par HBPM. À partir de quand on dit que c'est fréquent ? On dit que quand il y a plus de 1% d'événements thromboemboliques vénes, c'est que ça justifie d'un traitement et c'est un seuil important ce 1% puisque je vais y revenir dans un instant. Il n'y a effectivement pas que ces patients-là dans cette étude, 35% de la population finalement correspond à une fracture de la rotule, à une fracture du plateau tibial, à une rupture du tendon d'Achille comme on l'a évoqué précédemment, avec là encore des événements fréquents, 1,6%, et on va donc pouvoir récupérer les résultats de cette étude pour les proposer à cette population en indiquant donc que le trivaroxéban est plus efficace et aussi sûr dans ces chirurgies. 10% de la population des patients inclus correspondent à de la chirurgie du pied, de l'arthroscopie du genou et des ablations de matériel. Alors est-ce qu'on peut utiliser ces résultats dans cette population ? Si vous regardez la surligne bleue, on observe surtout qu'il n'y a pas d'événements thromboemboliques vénesux. C'est une population pour laquelle aucun événement thromboembolique vénesux n'est rapporté. Par conséquent, il est surtout proposé de ne pas faire de thromboprophylaxie puisqu'il n'y a pas d'événements. Et puis, la chirurgie qui prête à discussion, c'est souvent la ligamentoplastie du genou pour laquelle on s'interroge de savoir s'il faut faire ou ne pas faire de thromboprophylaxie. Ici, ça représente un tiers de la population de l'étude avec des événements thromboemboliques vénesux qui sont sous le seuil de 1%, 0,7%, et on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment légitime de faire une thromboprophylaxie. Et si, effectivement, on se pose la question et qu'on met en balance le risque thromboembolique et le risque hémorragique, vous voyez que sur le risque thromboembolique, c'est la partie gauche de la diapositive, on retrouve dans la littérature systématiquement une incidence faible, moins de 1% d'événements thromboemboliques vénesux, alors que quand on met une thromboprophylaxie, il faut payer un prix avec une augmentation des événements hémorragiques autour de 1%, ce qui fait que finalement, on se retrouve avec plus d'événements hémorragiques que d'événements thrombotiques, ce qui nous conduit à ne pas proposer de thromboprophylaxie. Si on fait une synthèse de tout ça, pour la ligamentoplastie du genou, ainsi que l'arthroscopie simple, la minisectomie, la chirurgie de l'avant-clé, l'abiation du matériel d'ostéosynthèse, il est proposé de ne pas prescrire de thromboprophylaxie pharmacologique systématique dans ces situations. Néanmoins, si le patient présente un facteur de risque thromboembolique vénesux majeur ou plusieurs facteurs de risque mineur, dans ces situations, une thromboprophylaxie par un anticoagulant est proposée et on retrouve les résultats de pronomos, ce sera soit un AOD anti-dyssa, soit une HBPM. Et puis, si on prescrit une thromboprophylaxie, alors on propose une durée minimum de 7 jours parce que globalement, dans l'ensemble de ces recommandations, quand on va proposer, on proposera toujours au minimum 7 jours. Alors, les facteurs de risque thromboembolique liés aux patients sont à prendre en compte pour des chirurgies à faible risque thromboembolique. Une chirurgie qui est à faible risque thromboembolique, si le patient n'a pas de facteur de risque, alors on ne prescrira pas de thromboprophylaxie. A l'inverse, si le patient a des facteurs de risque thromboembolique vénesux, on se posera la question de la thromboprophylaxie. C'est ce qu'on a écrit dans cette recommandation. Après une chirurgie à faible risque thromboembolique vénesux, si le patient présente un facteur de risque thromboembolique vénesux majeur ou plusieurs facteurs de risque mineurs, il est proposé de prescrire une thromboprophylaxie par un anticoagulant pendant une durée minimale de 7 jours. On retrouve ces 7 jours de durée minimale. Alors, c'est quoi ces facteurs de risque ? Les facteurs de risque majeurs sont au nombre de 4 et celui qui pèse le plus, c'est un antécédent personnel d'événements thromboemboliques vénesux. Un patient qui a déjà fait une embolie pulmonaire, qui a déjà fait une thrombose proximale, il est particulièrement un risque de récidive en post-opératoire. C'est aussi la thrombophilie majeure connue, le cancer actif et l'obésité avec un index de masse corporelle supérieur à 40 kg par mètre carré. Et puis, il y a tout un tas de facteurs de risque mineurs, des classiques, l'âge de plus de 75 ans, l'insuffisance cardiaque ou respiratoire, la maladie inflammatoire chronique, l'insuffisance rénale sévère. Et cette insuffisance rénale sévère a un double charme, c'est un facteur de risque thrombotique, mais aussi un facteur de risque hémorragique, le traitement hormonal oestrogénique, la grossesse en cours et le postpartum, l'obésité de classe 1 ou 2, l'alitement prolongé récent, le déficit neurologique de moins d'un mois, le recours à une immobilisation orthopédique et l'alitement au décours de la chirurgie. Alors, on a choisi d'écrire plusieurs facteurs de risque mineurs parce qu'on a été bien incapable de savoir à partir de combien de ces facteurs il fallait effectivement prescrire une thromboprophylaxie, essentiellement parce que la littérature ne permet pas de répondre, en tout cas pas systématiquement, par type de chirurgie, et qu'on s'est dit qu'on laissait aux cliniciens la possibilité d'apprécier ce sur-risque thrombotique. Ce n'est pas totalement simple, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'avait pas de données dans la littérature pour avancer davantage que ça. Dans les changements de ces nouvelles recommandations, il y a toute une discussion sur le délai l'introduction de la thromboprophylaxie. On est parti de l'idée que, jusqu'à présent, on était un peu buté, c'était H6 post-op, on introduit la thromboprophylaxie, et puis on a réalisé que la littérature avait évolué et que, potentiellement, on pouvait commencer beaucoup plus tard, voire éventuellement le lendemain matin, de façon presque systématique, vous allez le voir. Alors, il y a un certain nombre d'études, une des plus anciennes qui a conduit à cette réflexion est une étude sur le fond d'apparenus. Peut-être que vous vous souvenez, quand le fond d'apparenus nux a été commercialisé, il y a eu quelques accidents hémorragiques quand on l'injectait à H6, justement, et quand on s'est mis à décaler l'introduction du fond d'apparenus, on a observé moins d'événements hémorragiques. C'est ce que représente ce graphique sur la partie gauche, c'est l'incidence des événements hémorragiques en fonction du délai d'introduction du fond d'apparenus en post-opératoire. Plus on retarde cette introduction, plus le risque hémorragique diminue. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a un prix à payer en termes de risque thrombotique ? Non, dans ce délai-là, c'est ici jusqu'à H9 post-opératoire, il n'y a pas d'augmentation des événements thrombo-emboliques. C'est pour ça que le fond d'apparenus est recommandé en introduction à H8, H9 en post-opératoire. Puis on a des essais randomisés, plutôt de petite taille comme celui-ci. C'est des patients opérés d'une prothèse totale de genoux qui sont randomisés pour avoir les noxaparines, non pas à H6, mais déjà à H12, ou bien le lendemain à H24, avec comme critère du jugement, d'un côté les hémorragies, de l'autre les thromboses. Et vous voyez les résultats sur la partie droite. Quand on décale l'introduction de la noxaparine au lendemain matin, il y a une diminution des complications hémorragiques, moins de segments majeurs, moins de recours à la transfusion. Sans payer de prix sur le risque thrombotique, il n'y a pas d'augmentation significative des événements thrombo-emboliques veineux. Le collectif est faible. Néanmoins, il y a quelques autres études de ce type qui nous ont conduit à ces recommandations. En chirurgie programmée, on a proposé d'administrer la première dose en post-opératoire pour réduire le risque hémorragique. Il n'y a encore pas de scoop, c'était déjà comme ça en 2011. Le point important, c'est ici. Dans les situations où la thromboprophylaxie est indiquée, il est proposé de débuter entre la 12e et la 24e heure post-opératoire. C'est un grade 2+, et c'est une vraie transformation de nos pratiques. Les chirurgiens devraient être ravis parce que ça va diminuer les complications hémorragiques post-opératoires liées à la thromboprophylaxie. Et puis, dans les situations où le risque thrombo-embolique veineux est élevé lié aux patients, on a proposé de débuter la thromboprophylaxie tout de même entre la 6e et la 12e heure post-opératoire pour que tout le monde soit confortable, en commençant par une HBPM, quel que soit l'anticoagulant utilisé le lendemain. Ce qui fait que dans la chirurgie prolongée de cancer, on pourra rester sur ce délai H6-H12. Néanmoins, même sur ce délai, vous voyez qu'on peut reculer par rapport à ce qu'on a fait pendant très longtemps, le dogme du H6 pour débuter est un dogme finalement enterré. Un mot de la chirurgie abdominopelvienne, en commençant par la chirurgie abdominopelvienne majeure, essentiellement parce qu'en 2011, on recommandait une thromboprophylaxie pendant 4 semaines, pendant 1 mois, après une chirurgie abdominopelvienne majeure. Alors avec l'amélioration des techniques chirurgicales, le développement de la celluloscopie, du robot, de la rague, de l'ambulatoire, on s'est posé la question de savoir s'il fallait rester sur 4 semaines ou si on ne pouvait pas tout de même réduire la durée de la thromboprophylaxie. Il y a eu des méta-analyses, des études qui avaient testé long versus court pour la thromboprophylaxie et ces méta-analyses concluaient systématiquement à une diminution des événements thromboemboliques veineux quand on faisait 4 semaines, sans augmentation des complications hémorragiques. Et puis la question s'est posée, avec l'amélioration des techniques chirurgicales et leur diversité, de savoir si quand on faisait la celluloscopie, il fallait vraiment faire 4 semaines. Et c'est l'objet de cette étude randomisée de chirurgie colorectale par celluloscopie, où les auteurs ont comparé court versus long, 4 semaines versus 1 semaine, et vous voyez sur le graphique qu'il y a une différence significative quand on fait 4 semaines, même quand c'est de la celluloscopie, il y a un bénéfice sur la survenue des événements thromboemboliques veineux, et il y a donc une bonne raison de continuer à faire ces 4 semaines. Cette deuxième étude, plus récente, c'est BLOD 2022, a testé un double schéma, c'est toujours de la celluloscopie. Ils ont comparé 4 semaines à 1 semaine, mais ils ont aussi comparé des AOD à un placebo. Donc l'ensemble des patients va avoir une semaine d'héparine, et ensuite, soit ils vont avoir 3 semaines de rivaroxaban, pour conduire à 4 semaines au total, soit un placebo, et les auteurs se sont posées la question de l'efficacité. Vous voyez les résultats. Le fait de faire du rivaroxaban pendant 3 semaines supplémentaires, donc une thromboprophylaxie de 4 semaines, permet de réduire les événements thromboemboliques veineux symptomatiques et asymptomatiques. Donc ça nous conforte dans l'idée qu'il faut rester sur une thromboprophylaxie prolongée après de la chirurgie abdominopelvienne majeure. C'est ce qu'on a écrit. Après chirurgie abdominopelvienne à risque de thromboembolique veineux élevé, qu'elle soit carcinologique ou non, il est recommandé, et c'est un grade 1+, de prescrire une thromboprophylaxie par HBPM pour une durée de 4 semaines, même en cas de chirurgie mini-invasive ou de parcours de RAC. Le fond d'Aparinux est une alternative aux HBPM, et on a proposé, à cause de l'étude de Blod, que les AOD antidissables puissent être utilisés en relais des HBPM après reprise du transit, et là encore, c'est une grande évolution dans nos pratiques. Dans la chirurgie abdominopelvienne à risque de thromboembolique veineux intermédiaire, à changement, on a proposé une thromboprophylaxie par HBPM pour une durée minimale de 7 jours, on revient toujours à ces 7 jours, et puis pour de la chirurgie abdominopelvienne à faible risque de thromboembolique veineux, typiquement la colistectomie, il est proposé de ne pas prescrire de thromboprophylaxie pharmacologique systématique. On la réservera aux patients qui ont des facteurs de risque, donc de nouveau soit un facteur de risque majeur, ou plusieurs facteurs de risque mineur, ou en cas de chirurgie prolongée, ou de complications post-opératrices. Un mot des patients atteints d'obésité, je vais vous épargner les études, juste vous mettre le récapitulatif, il n'y a pas de très grand changement par rapport aux recommandations intermédiaires du GIHP qu'on avait fait il y a 4 ou 5 ans. On a considéré que c'est un index de masse corporelle de 40 kg par mètre carré qui va conduire à modifier le schéma de thromboprophylaxie. Tant qu'on est avec un IMC inférieur à 40, on reste sur des schémas posologiques standards. Une fois qu'on a passé la barre des 40, alors on augmente les schémas posologiques. Et les plus classiques, si on prend l'énoxaparine, ce sera 4000 unités deux fois par jour en scrutiné. On peut toujours faire 6000 fois 1, c'est décrit dans la littérature. Et puis pour les patients super obèses, quand on passe la barre des 150 kg, on a proposé d'augmenter encore la posologie et de passer à 6000 unités deux fois par jour. Pour la thinsaparine, la posologie qui est proposée dans la MM, c'est 75 unités kg, donc en réfléchissant cette fois-ci en poids réel. Et puis vous voyez tout en bas qu'on a réfléchi aux durées de thromboprophylaxie. Et pour la chirurgie bariatrique, au vu de la littérature, on a proposé une durée minimale de 10 jours avec un grade 2+, puisque la littérature n'est pas totalement unanime. Dans les nouveautés, on s'est positionné sur les patients de petit poids. Parce que finalement, quand vous regardez les recommandations internationales, il y a rarement des données. Alors on a fait une recommandation que vous pouvez éventuellement trouver molle. Chez les patients de petit poids, il est proposé d'adapter les schémas posologiques superbes. Ce qui compte dans cette affaire, c'est l'argumentaire, puisqu'on est allé regarder molécule par molécule ce qui a été proposé par l'AMM et par la littérature. Et finalement, on retrouve assez souvent le cut-off de 45 kg, en tout cas pour l'énoxaparine. C'est un poids de 45 kg qui sert de limite et en dessous duquel on va pouvoir baisser les posologies. Pour la tinsaparine qui est régulièrement utilisée, c'est des poids très faibles. Les poids très faibles, il n'y a pas de limite en kg qui sont proposés dans le RCP. Mais en tout cas, pour les poids très faibles, on diminue la posologie à 50 unités kg et on a fait des propositions molécule par molécule. L'insuffisance rénale, là pour le coup, il n'y a pas de scoop, on s'est juste adapté à l'harmonisation des AMM européennes. Et cette harmonisation conduit à préférer systématiquement une HBPM à de l'éparine non fractionnée, tant qu'il n'y a pas d'insuffisance rénale terminale. Et c'est un message important. L'idée, c'est d'utiliser les HBPM aussi longtemps que possible, donc jusqu'à ce qu'on arrive à l'insuffisance rénale terminale. Comment on s'y prend ? Eh bien, pour l'insuffisance rénale sévère, c'est-à-dire une clairance entre 15 et 30, on baissera la dose d'énoxaparine. Au lieu de faire 4000 x 1, on passera à 2000 x 1, entre 15 et 30 de clairance. Et pour la tinsaparine, on gardera les posologies standards jusqu'à un DFG de 20 mL minutes. En dessous, une fois qu'on est en insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire une clairance inférieure à 15 mL minutes, là, il n'y a plus d'options. Les HBPM sont contre-indiqués. Il faut donc utiliser la calciparine à la posologie de 5 minutes et 2 fois par jour en sous-cutanée. Donc, un message important, c'est qu'il faut préférer les HBPM tant qu'il n'y a pas d'insuffisance rénale terminale en baissant les posologies une fois qu'on est passé sous le seuil de 30 minutes pour ce qui concerne les Noxaparine. Un mot pour finir des moyens mécaniques. Ces recommandations mettent un terme définitif à l'utilisation des contentions élastiques graduées en périopératoire, essentiellement parce que l'ensemble des essais randomisés sont négatifs. Il est donc indiqué que les contentions élastiques graduées ne sont pas recommandées pour la thromboprophyaxie périopératoire, quel que soit le risque thromboembolique veineux. Ça, c'est une vraie transformation de nos pratiques. Si la transformation n'avait pas déjà été faite, c'est un moyen d'économie majeur pour nos structures hospitalières. Pour les compressions pneumatiques intermittentes, il est recommandé de les utiliser si une thromboprophyaxie veineuse est indiquée, mais que les anticoagulants sont contre-indiqués, essentiellement pour des raisons de risque hémorragique. C'est une situation finalement pas extrêmement fréquente. Et puis, dans les situations de très haut risque thromboembolique veineux, il est proposé d'associer la compression pneumatique intermittente en paire et post-opératoire à la thromboprophylaxie pharmacologique. La difficulté, ça a été de définir ce que c'est que le très haut risque thromboembolique veineux. Vous voyez le petit dièse, c'est notamment la combinaison d'un facteur de risque thromboembolique veineux majeur lié au patient et d'un risque chirurgical élevé. Évidemment, on a rappelé que l'usage de la compression pneumatique intermittente ne devait pas retarder la reprise de la déambulation, puisque la déambulation, c'est tout de même le plus grand facteur protecteur des événements thromboemboliques veineux. C'est ma dernière diapositive, celle de synthèse. Pour le raisonnement, on commence par évaluer le risque thromboembolique veineux de la chirurgie. Quand le risque est élevé, alors on fait une thromboprophylaxie, en préférant un anticoagulant, avec une durée qui va dépendre du type de chirurgie. Quand le risque thromboembolique veineux de la chirurgie est faible, alors on s'interroge sur les facteurs de risque du patient. S'il n'a pas de facteur de risque, alors on ne fera pas de thromboprophylaxie ni pharmacologique ni mécanique. Si le patient a des facteurs de risque, un majeur ou plusieurs mineurs, alors on fera une thromboprophylaxie par un anticoagulant pour une durée minimale de 7 jours. En rose, on a rappelé les essentiels, et en particulier qu'il n'y a plus d'indications à la contention élastique graduée. Et puis sur la partie droite, on a récapitulé les facteurs de risque thromboemboliques veineux du patient. Je vous rappelle que dans les majeurs, finalement, un antécédent personnel d'événements thromboemboliques veineux, antécédent d'embolie pulmonaire, antécédent de thrombose proximale, c'est un facteur de risque très élevé de récidive. C'est une indication systématique à une thromboprophylaxie. Et puis, vous voyez en jaune les schémas posologiques de l'insuffisance rénale, avec comme idée de garder les HBPM le plus longtemps possible, en tout cas jusqu'à l'insuffisance rénale terminale, et les schémas posologiques adaptés à l'obésité, en se souvenant que la limite qui fait basculer à un schéma plus élevé, c'est un BMI supérieur à 40. Je vous remercie pour votre attention, et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup Anne. Est-ce que je peux juste vous demander de départager votre écran, si vous voulez ? Merci beaucoup. Merci pour cette présentation synthétique, claire, écarrée. Merci beaucoup. Je vais commencer par quelques questions, en attendant qu'il y ait des questions qui viennent peut-être sur le chat, n'hésitez pas. Est-ce qu'on peut faire, juste pour rappel, quelles sont les grandes modifications qu'apporte cette RFE par rapport à la version 2011 ? Finalement, en 80 pages, il y a quand même pas mal de changements. Si on regarde l'orthopédie, on a mis un terme au moins transitoire, et en tout cas jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles données dans la littérature, sur le débat avec l'aspirine. Normalement, on peut faire de la thromboprophylaxie séquentielle, mais on ne peut pas faire d'aspirine immédiatement en post-opératoire. En tout cas, la littérature ne le permet pas. On a fait rentrer les AOD dans le jeu, dans la chirurgie non majeure du membre inférieur, et je pense que ça, c'est une révolution. C'est-à-dire que cet hiver, pour toutes les fractures du plateau tibial au ski, les patients vont pouvoir avoir des AOD plutôt que trois mois de piqûres. Et je pense que ça, pour le coup, c'est un vrai changement dans leur confort, et puis un changement, vous l'avez vu, en termes d'efficacité. On a formalisé les procédures sur l'insuffisance rénale et l'obésité. En réalité, depuis 2011, il y avait déjà eu des semi-recommandations, mais cette fois-ci, on met tout dans un seul texte. Et puis, ça, ce n'est pas un changement, mais ça nous conforte dans nos pratiques. On reste sur quatre semaines après la chirurgie abdominopelvienne majeure. Et puis, dans les grands changements, on renonce aux bas de contention. Rien que comme ça, ça fait déjà pas mal de transformations dans nos pratiques. Merci. Des questions courtes, peut-être, la thromboprophylaxie et contraception. Est-ce que les RFE se sont exprimés sur ce sujet ? Alors, ce n'est pas exactement exprimé sur le sujet, mais j'imagine que la question vient des facteurs de risque thromboemboliques personnels du patient. Et effectivement, une contraception, c'est un facteur de risque non majeur. Donc, la contraception toute seule ne va pas conduire à une thromboprophylaxie. Typiquement, un sujet ASA1 qui a une contraception et qui se peut opérer d'une cholecystectomie à froid, probablement que cette contraception ne va pas justifier la thromboprophylaxie. Mais si, en plus, il y a une obésité grade 2 et un peu d'insuffisance cardiaque, là, on va avoir suffisamment de facteurs pour conduire à une thromboprophylaxie. Donc, la contraception, c'est un facteur de risque non majeur qui va être associé à d'autres pour conduire à une thromboprophylaxie, mais qui ne conduit pas tout seul à une thromboprophylaxie. Donc, ça répond à la question suivante qu'on voulait vous poser. Un cas où il y a une cholecystectomie, une patiente ou un patient opère une cholecystectomie sous contraception et obèse avec une classe 2, par exemple, ça fait suffisamment de facteurs pour… On ne sait pas répondre à cette question. C'est-à-dire que ça fait deux facteurs non majeurs. Il en faut plusieurs, mais dans le plusieurs, on ne sait pas si c'est deux ou trois ou plus. Et finalement, il va y avoir une part d'appréciation du chirurgien. Si on sent qu'en plus, le patient n'est pas très dynamique, qu'il va avoir envie de rester au lit, on va lui mettre une contraception, pardon, une thromboprophylaxie. À l'inverse, il est ultra tonique, il est déjà en train de s'échapper de son lit dès la salle de réveil. Probablement qu'on attendra un troisième facteur. Pour aujourd'hui, on n'a pas de données très probantes pour répondre strictement à cette question. Adapter en fonction de la situation et à personnaliser. Est-ce qu'on a également des choses sur la thromboprophylaxie dans un contexte de pédiatrie ? Alors, on a essayé d'avancer sur ce sujet. Pour la pédiatrie généraliste, pas pour les centres ultra experts, on a un chapitre qui est dédié à la pédiatrie. Moi, je ne connaissais strictement rien à la pédiatrie. Les messages que j'en ai gardés, c'est que le passage à la puberté conduit au même schéma de thromboprophylaxie que chez l'adulte. Et à part la puberté, c'est passé l'âge de 14 ans. À partir de 14 ans, on a le schéma de thromboprophylaxie de l'adulte. En dessous, avant la puberté et avant 14 ans, finalement, on fera une thromboprophylaxie uniquement dans les situations où l'enfant cumule les facteurs de risque thromboembolique veineux personnel. Sinon, on ne fera pas de thromboprophylaxie. Merci. Est-ce que la thromboprophylaxie peut être débutée en préopératoire ? Et si oui, dans quelle situation ? Ça, c'est une bonne question. En chirurgie programmée, finalement, il y a très peu de raisons de commencer la thromboprophylaxie en préopératoire. Il n'y a aucune étude qui a montré qu'il y avait un bénéfice en chirurgie programmée. Et puis, si on veut faire de l'anesthésie neuraxiale, il faut être certain que la dernière injection, donc l'injection de la veille au soir, a bien été faite au moins 12 heures avant l'anesthésie neuraxiale. Donc, au total, pour la chirurgie programmée, on va dire qu'il n'y a quasiment pas de place à un début en préopératoire. À l'inverse, dans la chirurgie urgente, plutôt semi-urgente, c'est là qu'il va y avoir une place. Et le semi-urgent, c'est essentiellement l'orthopédie. Je vous l'ai montré, certes, un peu vite, mais dans la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, la fracture du col, c'est les patients qui vont rester parfois un, deux jours, si on suit les recommandations, puis dans la pratique et avec les difficultés d'accès au bloc opératoire, parfois trois, quatre jours à attendre leur chirurgie. Chez ces patients-là, il y a une vraie indication à commencer en préopératoire. C'est une recommandation forte. De commencer en préopératoire, ça va diminuer la survenue des événements thromboemboliques veineux. Et on a même des études qui ne sont pas des essais randomisés, mais qui sont des études assez fortes, qui montrent que de commencer en préopératoire s'associe à moins de mortalité. Donc, la fracture du col, quand elle arrive à 10 heures du mat et qu'on ne va pas l'opérer le jour même, il faut lui faire une thromboprophylaxie veineuse. Pour lui mettre de l'inoxaparine 4000 ou de la teinsaparine ou n'importe quel autre HBPM, il faut préférer les HBPM en absence d'insuffisance rénale terminale et puis se souvenir que là encore, la dernière injection doit avoir lieu 12 heures avant la chirurgie. Merci. Donc, j'ai bien compris, il en est fini des contentions élastiques graduées en période opératoire. C'est fini. Oui, c'est fini parce que l'ensemble des essais sont négatifs et puis c'est fini parce que nous n'avons malheureusement pas des patients qui ont tous la taille mannequin et finalement, on se retrouve avec des bas de contention et des chaussettes de contention qui font garrot et de faire garrot, ça diminue le retour veineux. Dans la triade des Wiersho, c'est un des facteurs de risque de la thrombose et finalement, avec nos patients qui ne sont pas des mannequins, on fait pire que tout, on favorise la thrombose. Donc, on arrête les contentions élastiques graduées. Les seuls patients qui peuvent encore les avoir sont ceux qui ont une insuffisance veineuse chronique, c'est-à-dire ceux qui même au mois d'août continuent de porter leur collant de contention et leur bas de contention. Ceux-là peuvent aller au bloc avec leur contention et pour tous les autres, on y renonce. Une question sur la surveillance biologique. Est-ce qu'il faut continuer à en faire et si oui, laquelle ? Il ne faut pas continuer, j'espère qu'on n'en fait pas. Il faut plutôt ne pas en faire si on discute de mesures de l'activité anti-dyssa parce que finalement, on aurait presque envie parfois de mesurer l'activité anti-dyssa parce que le patient, il a des caractéristiques bizarres, il a l'insuffisance rénale, ça pourrait s'accumuler, on veut vérifier ou bien il a des poids extrêmes et on veut vérifier. Donc, en pratique, dans ces deux populations, l'insuffisance rénale et le poids, il faut adapter la posologie aux caractéristiques. Donc, pour une clairance inférieure à 30, baisser la posologie des noxaparines, pour les petits poids à moins de 45 kg, baisser la posologie des noxaparines et ça permet juste d'adapter les posologies sans monitorer l'activité anti-dyssa. D'autant que pour des doses basses de thromboprophylaxie, l'activité anti-dyssa présente une variabilité interindividuelle hyper importante et donc, ce n'est pas extrêmement fiable. Il vaut mieux ne pas en faire. On gardera cette activité anti-dyssa pour les accidents hémorragiques, pour vérifier qu'il n'y a pas eu un surdosage. Par contre, et en revanche, il faut monitorer la numération plaquettaire. Ça, ça n'a pas changé. Dans le périopératoire, la chirurgie reste une indication au monitorage de la numération plaquettaire pour détecter les rares TIH. Alors, elles sont plus fréquentes après chirurgie cardiaque, plus fréquentes en orthopédie, mais néanmoins, c'est une recommandation systématique pour tous les schémas de thromboprophylaxie. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, les CRFE se sont également exprimés sur la conduite à tenir lorsqu'un événement thrombotique survient dans un cadre périopératoire et qu'une thromboprophylaxie a déjà été mise en place. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, le CRFE ? Alors, on s'est exprimé sur le nul de thromboses distales puisqu'on ne sait jamais trop quoi faire des thromboses distales. Évidemment, un patient qui fait une embolie pulmonaire ou une thrombose proximale va avoir une indication à une anticoagulation curative. On n'est pas du tout revenu sur ce sujet. La thrombose distale, c'est plus difficile parce que la littérature est extrêmement fragile. Mais finalement, de découvrir une thrombose du mollet, parce que c'est de ça dont on parle, en cours de thromboprophylaxie, ça conduit juste à poursuivre la thromboprophylaxie, à faire une surveillance clinique et discuter d'un nouveau Doppler à une semaine pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'extension. Mais finalement, dans ce contexte de post-opératoire où mettre du curatif quand même expose à plus de complications hémorragiques, de pouvoir continuer seulement la prophylaxie et recontrôler, ça permet d'acheter des jours de tranquillité sur le risque hémorragique et c'est probablement la meilleure option dans cette situation. On a fait tout un petit arbre diagnostique pour aider les cliniciens au quotidien qui reposent certes sur des données fragiles, mais qui permettent au moins de servir de support. C'était une transition parce que je voulais rappeler, si vous avez quelque chose à ajouter, Anne, qu'il y avait un schéma de synthèse à la fin de la RFE qui permettait justement dans le contexte clinique de pouvoir faire les bons choix et peut-être aussi, est-ce qu'il y a un moment où on doit faire appel à un expert ? Dans quel cas en particulier ? Alors, on a fait en réalité trois schémas de synthèse, un sur trois tests totales de hanches et de deux genoux pour régler cette question de l'aspirine en thromboprophylaxie séquentielle. On a fait le schéma de synthèse global que j'ai présenté sur ma dernière diapositive et un schéma sur la gestion des thromboses distales, l'idée étant effectivement d'avoir un support. Et puis finalement, ces RFE, le texte, il est très long, mais dans l'idée que chacun va pouvoir trouver presque systématiquement une réponse à sa question. Et finalement, si la question n'a pas de réponse dans le texte, c'est là qu'il faut faire appel à un ami, que ce soit un hémostasien, un chirurgien, un autre anesthésiste réanimateur ou une autre spécialité en fonction de la question. Mais l'idée de ce texte long, c'était aussi ça, c'était de permettre de trouver des solutions. Et j'en profite puisque vous me demandez les compléments. On a réactivé le site du GIHP et on a mis l'ensemble des référentiels liés à l'hémostas périopératoire, donc ses recommandations, mais celles sur anticoagulants, situation d'urgence qui sont aussi sorties cette année et tout un tas d'autres. Et vous pouvez trouver tout ça à l'adresse du GIHP.org. Une partie sont évidemment disponibles sur le site de la SFAR. Mais néanmoins, il y a un peu de compléments. Donc, GIHP.org, c'est une très bonne adresse. Un bon complément au site du RAR. Je confirme. Nous l'avons mis dans nos sites favoris, déjà. Merci beaucoup, professeur Gaudier, pour cette belle présentation sur une RFE qui est toute récente. Et puis, merci à tout le monde d'avoir assisté au lundi du RAR numéro 27. Je vous donne rendez-vous le 13 janvier 2025 à 18h pour le prochain lundi du RAR. Ce sera le premier de l'année 2025. Ce sera avec la professeure Hélène Béleuil, qui est médecin anesthésiste au CHU de Rennes. Elle nous parlera des anti-inflammatoires monstéroïdiens en chirurgie digestive. En attendant, je vous invite à nous retrouver sur notre site internet www.ar.bzh et aussi sur le site du GIHP et sur nos réseaux sociaux Twitter, LinkedIn et Instagram. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501